Salut et bienvenue à toi sur ce huitième épisode de Wing Chun Training. Aujourd'hui on va voir les coups de poing enchaînés. Les coups de poing enchaînés c'est vraiment une attaque typique du Wing Chun. Bien que nous enchaînions les attaques les unes après les autres, il s'agit également d'une défense. Car mon poing il va partir de la ligne centrale, il va la suivre. Et une fois que je serai arrivé à mon objectif, si j'ouvre ma main je vais retrouver mon principe de triangle. Si je reprends ma ligne centrale, je vais la positionner ici, mon poing je le pose là, exactement comme dans la forme. Et quand je vais le lancer, je vais suivre ma ligne centrale exactement comme si c'était un rail. L'attaque doit toujours être en ligne directe, pas de moulinette où je risque de perdre de l'énergie. D'accord ? C'est pour ça que l'idée d'avoir un bâton c'est bien, je peux le positionner dessus et hop, je décale suivre. De la garde classique, je vais venir ici fermer mes points. Et je peux partir du point avant ou du point arrière selon la situation. Chaque point va venir ici par-dessus le poignet de l'autre et je ne ramène pas mon point tant que l'autre n'est pas arrivé. Un point remplace l'autre. Si on se concentre uniquement sur le bras, il va y avoir trois principaux axes de rotation. L'épaule, le coude et le poignet. Concernant l'épaule, celle-ci doit être vers le bas et en arrière. Elle va m'aider à conserver ma structure. Le coude lui, je vais imaginer qu'il y a un vecteur qui m'invite à le monter vers le haut, vers le ciel. Pour finir, mon poignet, je vais venir le replacer parfaitement dans l'axe, au moment où j'arrive sur ma cible. Si je veux les enchaîner, je n'ai plus qu'à envoyer mon autre coup de poing qui part de la ligne centrale. Une fois que j'arrive à peu près au niveau du poignet, je vais pouvoir ramener l'autre. Et ainsi de suite. En partant de la garde classique, je ferme mes poings et je vais venir avec mes coups passer par-dessus le poignet de l'autre et enchaîner. Les coups de poing. Je veille à bien attendre d'être arrivé pour pouvoir ramener mon autre poing. J'aligne toutes les articulations une fois que j'arrive à la cible. Maintenant que tu sais faire les coups de poing enchaînés, on va pouvoir faire des cirés de 10. Pour pouvoir varier toujours gauche-droite, je te conseille de faire des enchaînements de 3 coups de poing. Donc 1, 2 et 3 et ça, ce sera un enchaînement. Après, rien ne t'empêche de les enchaîner l'un à la suite. Il est important de travailler proprement et doucement et de le répéter jusqu'à ce que la technique devienne naturelle. Si tu as un mannequin, on va pouvoir travailler également avec. Je me place ici en face de mon mannequin, en garde classique. Je ferme les poings et là, je vais pouvoir envoyer mes coups de poing enchaînés sur le mannequin. Il va m'aider à conserver les angles corrects au niveau de mes articulations. Si je suis ici, je vois bien qu'il y a un problème. Hop, je vais pouvoir me replacer. Pour faire attention à bien rentrer mes coudes quand je fais mes coups de poing enchaînés, je vais pouvoir m'aider des deux bras qui sont ici. Si je me place en face et que je fais exprès de sortir un peu mon coude, j'exerce une pression au moment où je veux aller sur la ligne centrale. Je ne peux pas passer si mon coude est à l'extérieur. Pour ça, il va falloir que je le re-rentre. Et là, mon poing va partir automatiquement. Il faut faire évidemment attention à ne pas frapper trop fort le mannequin de bois. Il n'est pas fait pour ça, c'est les sacs qui sont faits pour ça. Si vous tapez trop fort, vous allez vous faire mal aux articulations. Si tu as vu les épisodes précédents, tu vas pouvoir intégrer en plus de tes coups de poing enchaînés toutes les autres techniques que tu as déjà vues. Donc le tan, le pack, le gan et toutes les autres, etc. Si tu as un sac de frappe ou quelque chose sur lequel taper, on va pouvoir aussi travailler avec. Ça va me permettre notamment de vérifier que je ne fais pas de la moulinette. Si je travaille en moulinette comme ça, je viens ici sur mon sac, mais en fait, il ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'impact dessus. Pourquoi ? Parce que mon poing avec la moulinette, il fait ça. Il vient ici, rimpé sur le sac. Ce n'est pas bon. Moi, mes coups de poing enchaînés, ils doivent être rectilignes. C'est-à-dire que le vecteur de force doit être à 90 degrés par rapport à la cible. Quand je fais des coups de poing enchaînés, le sac, il va bouger. Vous comprenez ? Quand tu es à l'aise avec tes coups de poing enchaînés, tu vas pouvoir intégrer à l'intérieur de ce travail les réactions que tu as précédemment travaillées. Donc ici, je travaille mes coups de poing enchaînés et puis je vais mettre un petit pack sarro, un gan, un bong, et ainsi de suite. Une fois que je fais à l'aise avec ce travail dans le vide, je vais pouvoir le faire sur le sac de frappe. Je vais commencer à faire mes coups de poing enchaînés et je vais intégrer petit à petit les précédentes techniques que j'ai déjà vues. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas d'envoyer la vidéo à tes potes pour qu'ils puissent entraîner aussi. Puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501